Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoici pour une critique audio du film Aquaman qui est sorti hier mercredi. Alors, Aquaman, c'est un film encore DC Comics qui était très attendu par tous les fans. Et moi, je vous dis franchement, c'est Aquaplouf. C'est une véritable catastrophe, le film. J'avais une note à lui donner, je lui mettrais 7 sur 20. Pourquoi ? Parce que l'histoire est conventionnelle, archi-vue, archi-revue dans les DC Comics, dans les Marvel. Donc, au bout d'un moment donné, ça peut convaincre vraiment les fans absolus. Au niveau, j'allais dire, au niveau trucage aussi, j'ai trouvé ça lamentable. J'ai trouvé ça vite fait, fait à la va-vite. On voit même les écrans, les transparences derrière, les écrans verts, qui détachent les personnages des décors. Enfin, moi, je les vois vraiment, c'était vraiment visible. J'ai trouvé que c'était une catastrophe. Alors maintenant, au niveau casting, ils ont sorti un casting 10 étoiles, avec une ribambelle de stars. Alors, des stars, ça va de la plus connue à la moins connue. Mais pour moi, ils sont tous là pour toucher un bon chèque. Ils font des apparitions de 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes. Du style Nicole Kidman, dans La Reine de l'Atlantide, du style de William Dafoe, dans le rôle du mentor d'Aquaman. Et où je me suis vraiment bien marré, moi, c'est quand j'ai vu Dolph Lundgren. Alors là, ils ont fait très fort Dolph Lundgren. C'était dans Rocky IV, l'adversaire de Sylvester Stallone. Donc, qui tourne pas mal de films, pas mal de nanars, d'ailleurs. On se demande comment ils font du cinéma, ces gens-là. Alors, quand je l'ai vu, franchement, j'étais franchement déçu. Déçu et j'ai bien rigolé dans ma barbe. Au niveau acteur, on a aussi des acteurs qui jouaient dans la série Conjuring, de James Wan. Donc, James Wan, c'est le réalisateur. Le réalisateur, justement, lui, qui a fait toute la série faux. Et puis, la série aussi, le film d'horreur Conjuring. Donc, pour moi, il ferait mieux de retourner à ses films d'horreur. Parce que pour les superproductions, c'est vraiment pas son truc, je pense. Et donc, en fait, voilà pour vous dire... Parce que je pourrais en parler longuement, mais... Voilà pour vous dire ma déception du film, en fait. Je me suis franchement ennuyé. Même à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas sortir de la salle. Car, là, il n'y a pas grand-chose à garder. Puis le film, il fait 2h20. 2h24, exactement. Donc, c'est un peu long. Bon, puis il y a des scènes plus ridicules les unes que les autres. À un moment donné aussi, il y a un autre méchant. On ne sait pas bien d'où il vient. Son père a été, soi-disant, tué par Aquaman. Enfin, vous verrez ça en début du film. Alors, il se fait un costume. À un moment donné, il a une tête, un costume à l'Iron Man. Avec une tête en forme de fourmi. C'est complètement ridicule. Bon, moi, je vous dis franchement, il n'y a pas vraiment grand-chose à garder. Et comme je disais au début de la critique, je lui mets un 7 sur 20. Et si vous pouvez aller voir autre chose, vous ferez des économies. Et bien, si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour de plus amples critiques, ça serait sympa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada